Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 9.3. On va voir la résolution d'inéquations en plusieurs étapes. Si on a une situation où est-ce que j'ai une inéquation x sur 4 plus 3 est plus grande que 8, ce que je dois faire en premier, c'est me débarrasser du terme constant qui est plus 3, alors je vais faire l'inverse de plus 3, ça fait moins 3, plus 3 moins 3, ça fait des paires nulles. Qu'est-ce que je fais à la gauche, je dois faire à la droite, ou qu'est-ce que je fais d'un côté, je dois faire de l'autre. Pour la suite, il me reste x sur 4 est plus grand que 5. x sur 4, c'est la même chose que x divisé par 4. L'inverse d'une division, c'est une multiplication, alors je fais fois 4. Qu'est-ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre, fois 4. Maintenant, 4 divisé par 4, ça les élimine. Il reste x est plus grand que 20. Sur ma droite numérique ici, nous l'avons appris dans le 9.1. Je trouve mon 20, qui est ici, je l'encercle, c'est un cercle vide, parce que ce x est plus grand que 20, ce n'est pas plus grand ou égal. Et je noirce la ligne en allant vers la droite, qui représente toutes les possibilités de x. Je peux remplacer x avec 40. 40, c'est plus grand que 20, et on voit que ça fonctionne. Une autre façon de vérifier notre réponse, c'est que je vais remplacer l'inéquation avec une équation. Alors, je vais avoir x sur 4 plus 3 est égal à 8. Et je sais que, vous avez trouvé que x est égal à 20. Alors, je vais vérifier. Je vais remplacer x ici avec 20. Alors, j'ai 20 sur 4 plus 3 égale 8. 20 sur 4, ça me donne 5, plus 3, parce que c'est 20 divisé par 4, égale 8. Et ceci, ça me donne 8, égale à 8. Alors, ça, c'est un bon signe. Par la suite, je vais substituer à x une valeur supérieure à 20. Alors, je peux prendre quelque chose qu'il y a ici, sur ma droite numérique. Et disons que je vais prendre 40. Je vais remplacer x avec 40. Alors, je vais faire 40 sur 4 plus 3. Et ici, je vais utiliser mon inéquation pour vérifier la réponse. Alors, si je fais 40 divisé par 4, ça me donne 10 plus 3 est plus grand que 8. 10 plus 3, c'est 13. 13 est plus grand que 8. Alors, oui, ça fonctionne. Ici, on a une situation où est-ce qu'on a le même problème. Vous allez voir à la gauche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler la variable, mais je vais mettre la variable à la gauche du signe d'inégalité. Et par la suite, je vais faire le même problème, mais je vais isoler la variable à la droite du signe d'inégalité. Premièrement, je vais trouver mes variables. Si j'ai 5x, moins 3x, et je vais mettre mes variables à la gauche. Alors, c'est le 5x qui va bouger. Je fais moins 5x. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je vais faire de l'autre. Alors, je vais descendre ici. Moins 5x, moins 3x, plus petit ou égal. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais envoyer le moins 10. Je vais l'envoyer à la droite. Pour faire ça, je vais faire plus 10, plus 10. Maintenant, j'élimine. 38 plus 10, ça me donne 48. Et je vais simplifier ceci. Ça me donne moins 8x, plus petit ou égal à 48. Il faut faire attention. Ici, la variable est négative. On a appris que lorsque la variable est négative, il faut inverser le signe d'inégalité. Alors, je vais le faire tout de suite. Et je vais isoler la variable. Je vais faire diviser par moins 8, diviser par moins 8. Et ça me donne x est plus grand ou égal à moins 6. On va voir, la prochaine fois que je vais faire le problème, les variables vont aller à la droite. Et mes termes constants, je vais les mettre à la gauche. On va voir si on va avoir la même réponse. Alors, je vais colorer mes, surligner mes variables. Je vais les envoyer à la gauche, à la droite. Alors, moins 3, l'inverse de moins 3, c'est plus 3x. Et je vais faire plus 3x. Alors, je vais décider, j'ai moins 10. Plus petit ou égal, je vais avoir 5x plus 3x. Mon plus 38, je vais le changer de côté. Pour le faire, je vais faire moins 38. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je vais faire de l'autre. Moins 38. Moins 38, moins 10. Je vais simplifier, ça me donne moins 48. Plus petit ou égal à 8x. Je vais isoler ma variable. Je vais diviser par 8, diviser par 8. Laisse x est plus grand ou égal à moins 6. Et vous voyez, c'est la même réponse. Alors, il faut faire attention lorsque vous allez isoler les variables. Si les variables sont négatives, vous devez inverser le signe d'inéquation. Et on va passer à autre chose. Ici, il y a une situation. Ah! Je vais vérifier ma solution. On vient de faire le problème, moins 3x, moins 10 est plus petit ou égal à 5x plus 38. On sait que la réponse x est plus grand ou égal à moins 6. Ce que je vais faire pour vérifier ma solution, je vais substituer x par moins 6. Puis là, je vais le faire, ça va être une équation. Alors, je vais mettre égal. Si j'ai moins 3, 3 fois moins 6, alors je remplace, c'est x égale moins 6, moins 10, égale à 5 multiplié avec moins 6 plus 38. On voit ici ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai mes x. Je l'ai remplacé avec moins 6. Je vais continuer de faire le calcul. Ici, je suis paie de masse. Il y a une multiplication. Ça me donne plus 18 moins 10 est égal à... Ceci, ça me donne moins 38. Je continue. Ceci, ça me donne plus 8 est égal à plus 8. Ça fonctionne. Par la suite, je vais substituer avec une valeur qui est supérieure à moins 6. Alors, il faut faire attention. Quand on est dans les négatifs, une valeur qui est supérieure à moins 6, ça va être moins 5, moins 4, moins 3. Je vais utiliser 6. Ça fait x est plus grand, ou je vais utiliser plus 6 pour vérifier. Alors, je vais faire moins 3 multiplié par 6, moins 10, plus petit ou égal. Ici, je vais garder l'équation pour vérifier. 5 multiplié par 6, plus 38. Ici, ça me donne moins 18, moins 10. Le plus petit ou égal à... J'ai 30, plus 38. Je continue. Ça me donne 68 ici. Moins 18, moins 10, c'est moins 28. Alors, est-ce que moins 28 est plus petit ou égal à 68? Ce n'est pas égal à 68, mais c'est plus petit. Alors, ça fonctionne. Notre inéquation ici, on a x plus 3 en parenthèse. Je vais vous montrer deux façons de trouver la solution ou de résoudre l'inéquation. On va utiliser la distributivité. Alors, je vais faire moins 2 multiplié par x, ça me donne moins 2x. Moins 2 multiplié par plus 3, ça me donne moins 6. Le plus petit ou égal à 10x plus 18. Là, ce que je vais faire... Je trouve mes variables. J'ai moins 2x et j'ai 10x. Je vais mettre mes variables à la gauche. Alors, si je vais faire moins 10x. Là, j'aurai moins 2x. Je descends la variable qui est là. Je vais mettre mon moins 10x. Le plus petit ou égal. Mon moins 6, je veux l'envoyer à la droite. Alors, je vais faire plus 6. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je fais de l'autre. Plus 6. Et ça me donne plus 24. Ici, je vais simplifier. Ça me donne moins 12x. Plus petit ou égal à plus 24. Faites attention. Ici, ma variable est négative. Alors, tout de suite, je vais changer ou inverser mon signe d'inéquation. Je vais isoler ma variable, diviser par moins 12, diviser par moins 12. Alors, x est plus grand ou égal à moins 2. 24 diviser par 12, il va deux fois et ça me donne un négatif. Il y a une autre façon de le faire. Ce que je vais faire en premier, c'est diviser. Parce qu'ici, j'ai moins 2 multiplié avec x plus 3 en parenthèse. Mais je vais me débarrasser du moins 2. Pour faire ça, je vais faire diviser par moins 2. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je vais faire de l'autre. Diviser par moins 2. Ici, je le ferai parce que 10 est divisible dans moins 2 et 18 est divisible dans moins 2. Alors, ce qu'il me reste, ici, j'ai mon x plus 3 est plus petit ou égal à 5x plus ou moins 9. Alors, plus 18 diviser par moins 2, ça me donne moins 9. Pour voir si je vais avoir la même réponse, mes variables, je vais les envoyer à la droite. Ils vont être positifs. Et mes termes constants, je vais les envoyer à la gauche. Alors, ici, c'est comme si j'avais 1 plus 1x. Pour l'envoyer à l'autre bord, je fais moins 1x, moins 1x. Et ici, plus 5x moins 1x, il reste 4x. Là, il me reste moins 9. Moins 9, je vais l'envoyer à la gauche. Alors, je vais faire plus 9. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je fais de l'autre. Plus 9. 9 plus 3, il me reste 12. Ah ah, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? 5, 9, moins 12, 24, parce que la réponse va être 3. Ça ne fait pas de bon sens. 5x, 5x, 4x, 10, 11, 12, c'est ici. Moins 2x, moins 6, moins 10, moins 10. Moins 12.